2 minutes pour comprendre, aujourd'hui les glandes surrénales. Je suis avec le docteur Emmanuel Lecornet-Soccol, vous êtes auteur de SI, c'était hormonal. Ces glandes surrénales, à quoi elles servent ? Les glandes surrénales, c'est elles qui nous ont fait survivre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Donc ce sont deux petites glandes qui sont situées juste au-dessus des reins. Et en fait, elles vont fabriquer des hormones du stress qui nous permettent de réagir quand on est face à un danger. Pourquoi ? Parce que quand on était dans la savane, il fallait pouvoir fuir et se cacher et avoir la bonne réaction. C'est là que je vous ai vus. Exactement. Alors, dans ces surrénales, il y a trois sortes d'hormones. Tout au cœur, il y a l'adrénaline, qui est vraiment l'hormone de la réactivité. Celle qu'on fabrique quand on est face à un danger, c'est celle qui fait qu'on a ce regain d'énergie. Elle va nous donner de la force au niveau des muscles, de quoi réagir très rapidement. La deuxième hormone qui est fabriquée, c'est l'aldostérone. C'est une hormone qui va permettre de réguler la tension artérielle. Et donc, elle va réguler aussi le sel qu'on a dans le sang. Donc, quand, par exemple, vous devez vous échapper face à un danger, pareil, il faut augmenter la tension pour que les organes soient mieux vascularisés. Troisième hormone, c'est le cortisol. Tout le monde a déjà entendu parler de la cortisone, une hormone qu'on donne parfois dans certaines maladies et qui n'a pas toujours bonne réputation. Pourtant, cette hormone, c'est elle qui va nous donner de l'énergie. Le matin, quand vous vous réveillez, vous allez avoir vos surrénales qui vont fabriquer beaucoup de cortisone pour permettre d'avoir de l'énergie pour faire tout ce que vous avez à faire au long de la journée. Donc, on a des grands pics de cortisol le matin, entre 6h et 8h à peu près. Et puis, tout au long de la journée, cette sécrétion, cette fabrication de cortisol par les surrénales va diminuer jusqu'à devenir très basse aux alentours de minuit. Donc là, si on recherche, on voit que les taux sont très bas. Voilà, donc cette glande surrénale, elle joue un rôle essentiel dans notre vie. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada